En ce moment, c'est vraiment la période, c'est entre mai et juin, c'est la période normale d'essaimage des abeilles et donc il y a des esseins vagabonds qui traînent un peu partout. Donc souvent il y a des particuliers qui nous appellent ou les pompiers, souvent c'est des pompiers. Et il y a des sortes de passages, de lignes de passage d'esseins et ils empruntent les mêmes voies et donc ils se posent au même endroit. D'où viennent ces abeilles ? D'une ruche dont l'apiculteur ne s'est pas bien occupé. Une fois sur dix, c'est un essaim sauvage qui est dans un arbre ou dans un mur, mais il y en a de moins en moins qui a pu faire ce phénomène-là. Mais sachant que les essaims sauvages, à moyen terme, ils ne sont pas viables, ils meurent. Aujourd'hui les abeilles sont victimes d'un parasite qui a été importé il y a une trentaine, quarantaine d'années et si elles ne sont pas traitées une fois par an, la charge de parasite est tellement importante qu'elles crèvent pendant... Elles peuvent tenir un hiver mais jamais deux. Un petit essaim c'est 1 kg et les gros gros essaims dans une ruche qui produit du miel, ça peut aller jusqu'à 6 kg donc 60 000 abeilles. Ouais c'est bon, ça rappelle. Regardez, regardez, il y en a de plus en plus qui ont le cul-levé, elles ont compris que la reine était dedans. Les dernières années on a eu plutôt des années pourries au niveau de la production, c'était disons quand on tirait 20 kg d'une ruche c'était bien, il y a des années où ça peut monter à 40, 60 et même les pros peuvent arriver à faire plus en les déplaçant par contre. Ça c'est de la cire d'abeilles mais gaufrée pour leur faire gagner du temps. Et donc dans mon truc là j'ai 5 cadres comme ça où elles vont construire et un cadre vieux pour qu'elles restent. Donc ça elles adorent. Donc en fait quand je leur ai mis le vieux cadre et je les ai fait tomber dessus, tout de suite elles l'ont adopté parce qu'il y avait l'odeur. Et après j'ai mis dedans et comme j'ai eu la chance dans le gros paquet de faire tomber la reine et bien les autres ont suivi. Comme il fait encore jour, elles vont rester là à vagabonder jusqu'à normalement ce soir et idéalement si je veux toutes les prendre il faudrait que je revienne ce soir chercher la ruche. Et là je vais aller négocier avec ces messieurs de la police municipale.